Il savait où il allait. Il savait que sa fidélité lui mériterait de ressusciter. Donc, mes chers amis, nous sommes, nous aussi, appelés à ressusciter. Le choix que nous faisons pour Dieu, pour le bien, pour tout ce qui nous grandit, doit nous mener là où Jésus a été conduit, et nulle part ailleurs. Quand donc nous trouvons dur de faire le bien et de rejeter le mal, quand nous sommes tentés de remettre plus ou moins sournoisement en question le choix que nous avons fait de vivre selon son Évangile, « Il nous faut humblement, simplement, regarder le Christ transfiguré. » C'est lui qui nous indique là où mène le choix que nous avons fait. C'est un choix qui mène loin. C'est un choix, avouons-le, qui mène très loin. Il mène à la résurrection. Et c'est ce que le Seigneur, aujourd'hui, en ce beau jour de la transfiguration, c'est vraiment un appel qu'il nous fait, personnellement, à chacun et à chacune d'entre nous. De faire du moins, même si c'est difficile, de faire au moins un petit effort pour vouloir être transfiguré par la puissance du nom de Jésus. Et par la puissance également, dans notre cas, de se laisser aimer, de se laisser pacifier. Par la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Amen.